Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'esprit de novembre qui résonne à Reza meurtri, le chef de l'Etat a tenu à réitérer le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. La bande de Reza qui a connu hier un nouveau massacre, 400 martyres et blessés dans une nouvelle agression et ont ciblé Djabaliya. La résistance palestinienne qui oppose une résistance farouche fait preuve d'une grande ingénosité et fait subir à l'ennemi d'importantes pertes. 9 soldats s'y sont tués hier au nord de Reza, 22 véhicules militaires détenus de la résistance qui a mené des opérations derrière les lignes ennemies. Et puis au côté réaction, le gouvernement officiel, l'organisation internationale monte au créneau pour dénoncer l'agression sioniste et le silence complice de la communauté internationale. Le 1er novembre, l'occasion également de revenir sur les acquis réalisés, focus ce matin sur le logement avec un programme de distribution colossale, témoin de cet état social par excellence. Nous sommes le 1er novembre et il y a 69 ans, le peuple algérien déclenchait la guerre de libération nationale. Une glorieuse révolution et un lourd au tribut payé. 1 500 000 martyres dans un message adressé à la Nation, le président de la République a rendu un hommage appuyé au sacrifice de nos martyrs. Une révolution citée en exemple qui a inspiré nombre de mouvements de libération de parlement. La justesse et la perspicacité de cette génération novembre, cette génération d'exception trouve tout son sens d'ailleurs par ces temps où l'antité sioniste fait étalage de toute sa barbarie en Palestine, faisant fi de toutes les lois. Et un moment où le monde semble avoir perdu son humanité. Une question longuement évoquée par le président de la République, le chef de l'État, qui a tenu à réitérer le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. A l'occasion du 69e anniversaire de notre glorieuse révolution, le président de la République rend hommage au sacrifice consenti par le peuple algérien au cours de la lutte armée contre l'hégémonie du colonialisme de peuplement. Des sacrifices qui méritent gloire et révérence dans une Algérie fière de son peuple, fière de sa jeunesse ambitieuse, pourtant le flambeau d'une nouvelle Algérie forte de ses capacités, soutenue par ses filles et ses fils fidèles à leur histoire. Le souvenir du glorieux mois de novembre, affirme le chef de l'État, nous fait sentir le poids de la responsabilité et le caractère sacré de l'honnêteté. C'est de là qu'émane la forte volonté, grâce à la mobilisation des citoyens et citoyennes, d'atteindre les objectifs stratégiques, loin du défaitisme et de la propagande de ceux qui portent des agendas hostiles à notre patrie. Si l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses de la poursuite par l'occupation sioniste de son agression contre le peuple palestinien et de ses crimes génocidaires répétés dans la bande de Raza, le président de la République réaffirme que l'Algérie a toujours été et sera toujours aux côtés du peuple palestinien en parole et en acte. Et la bande de Raza, Wally Tchalmec qui a connu hier un nouveau massacre. A tout à fait 400 martyrs et blessés dans une nouvelle agression et ont ciblé Djabaliya, le génocide qui se poursuit, Linda Bebsa. L'hécatombe se poursuit dans l'impunité la plus totale. Les 400 victimes de Djabaliya, celles de Nusairat, de Beit Leria, sont venues s'ajouter aux 8600 civils palestiniens massacrés par 14 000 tonnes d'explosifs, dont 6 tonnes hier contre Djabaliya, un camp de réfugiés où la densité humaine est de 13 000 habitants par kilomètre carré. L'aviation sioniste continue de déverser des gaz toxiques et des bombes au phosphore blanc contre des populations civiles, des armées, qui n'ont plus d'hôpitaux pour les accueillir ni même des écoles pour les abriter. Sans se compter quand les instituts ayant été détruits par les bombardements intensifs d'Israël. Et sur le terrain, Linda, des répliques de la résistance et des exploits. Hier soir, un commando de 15 combattants du Hamas a affronté la coalition israélo-américaine à l'intérieur d'une base navale de l'antité sioniste. Ils les ont surpris en arrivant d'un tunnel creusé sous la mer. A génie, la résistance bat son plein, affrontements à coups de cocktails Molotov, mais aussi avec des armes automatiques. Le front nord a vécu une journée particulièrement mouvementée. Hier, un bataillon d'infanterie qui avançait près de la frontière libanaise a littéralement été explosé par les commandos du Hezbollah, qui ont détruit un drone, deux véhicules blindés, deux Humvees, neuf chars, 17 appareils signés, 27 appareils de renseignement, 33 radars et 144 caméras de surveillance. Plus au sud, la résistance éminente s'est intensifiée, un missile sur trois lancé par les Ansarullah a touché la ville d'Aïlat, missiles qui ont échappé aussi bien au radar, aux patriotes et aux dômes de fer. Et la solidarité qui s'intensifie également, Linda ? Les trois principaux syndicats belges qui regroupent 3 millions de membres refusent de transporter des armes à destination d'Israël. On enregistre également la démission fracassante du directeur du Haut conseil des droits de l'homme à New York, qui exprimait son désaccord contre la soumission des Nations Unies au lobby juif. Aux Etats-Unis, des manifestants ont pris d'assaut le Congrès américain lors du discours de Blinken, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Reza. Des Juifs iraniens ont organisé hier à Téhéran un rassemblement de soutien au peuple palestinien. À Paris, le célèbre avocat Gilles Devers annonce qu'une plainte va être déposée le jeudi 9 novembre 2023 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre Israël, même si ce dernier n'a pas ratifié les textes de la CPI. Outre la plainte, il est prévu l'organisation d'un rassemblement devant la CPI pour exiger des procès contre les auteurs du génocide du peuple palestinien. Et enfin, en Amérique latine, la Colombie a rompu ses relations avec Israël et la Bolivie, le Chili, rappellent leurs ambassadeurs. Et vous l'évoquiez, la bande de Reza qui a connu hier un nouveau massacre, 400 martyrs et blessés dans une nouvelle agression ayant ciblé Djabaliya. Je vous propose ce matin d'écouter ce témoignage poignant du journaliste palestinien Salam Ikram. Il a été joint à Reza par Karima Ben-Nour. Les avions de l'armée d'occupation ont commis le plus grand massacre. C'était dans le camp d'El-Djabaliya, au nord de la bande de Reza, où ils ont bombardé 27 constructions pleines de familles. Le bilan de la santé fait état de plus de 400 victimes entre martyrs et blessés. L'hôpital indonésien reçoit encore des blessés qui étaient sous les décombres. Les ambulances ne cessent de faire des allers-retours pour récupérer les morts et les blessés. De nombreux blocs d'habitation ont été totalement détruits. Les groupes de défense n'arrivent plus maintenant à sortir les corps de ces décombres et des nombres également plus de 2000 disparus. Et l'hôpital de l'amitié turque est endommagé après avoir été ciblé à deux reprises en l'espace de 24 heures hier. C'est le seul hôpital spécialisé en oncologie. 10 000 palestiniens malades du cancer y sont traités. Les services de santé Reza avertissent plus que quelques heures avant l'épuisement du fioul et l'arrêt des groupes électrogènes alimentant les hôpitaux de Chifa. Et l'hôpital indonésien, le directeur de l'hôpital indonésien, Marwan Sultan, jouant par Mrim Abdo. Et puis, lui, les rois, l'agence onusienne d'aide au soutien au panique, palestinien qui a cessé ses activités au nord de la bande de Reza. L'annonce a été faite hier soir. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté une motion de censure et de solidarité avec le peuple palestinien résistant. Dans laquelle, d'ailleurs, ils ont salué les positions honorables du président de la République dans la condamnation de l'occupation sionniste et le soutien au peuple palestinien. Motion qui a couronné les travaux de la session extraordinaire de l'APN, tenue suite au développement grave survenu dans la bande de Reza. Hanan Saizi. Une session marquée par une forte mobilisation des membres de l'Assemblée nationale. Les députés venus en renfort ont unanimement salué cette cohésion entre l'État, le peuple et les institutions. Mélissa Benoit Fell, députée. Elle représente la communauté algérienne. La politique algérienne est une politique fière, une politique qui a du poids de par son positionnement franc. Donc moi j'en suis très fière aujourd'hui que notre État ne faiblit pas, parce qu'il y a quand même pas mal de pression internationale sur le sujet. L'Algérie est un pays fort qui aura son poids et qui pèsera sur les décisions internationales. La situation préoccupante à Gaza interpelle l'opinion internationale, notamment les États arabes. Les parlementaires algériens se disent déterminés à hisser leur voix aux plus hautes instances internationales. Gamgan Iliès, membre de l'APN. Tout le monde est autour de la même position. Pouvoir, armée, peuple, représentant des peuples. Et ça, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, notamment les arabes, qui ont des relations avec les sionistes. Et l'Algérie est connue pour sa révolution, pour ses positions historiques. Donc nous sommes en position de force pour multiplier. Je pense qu'on aura bien de cause. On peut réveiller même les peuples arabes, les pauvres arabes qui dorment. La séance extraordinaire a été rythmée par ailleurs par des slogans plaidant pour la cause palestinienne et le droit du peuple à la sécurité et l'indépendance. Une cause et une position algérienne historique que les parlementaires algériens n'ont pas manqué de brandir au nom du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre libératrice algérienne. 8h10 sur Alger, chaîne 3. Nous sommes le 1er novembre, Walid Selman. Déclenchement de la lutte de libération nationale et après l'indépendance, les défis qui attendaient les Algériens. Les acquis également revient sur l'habitat. Tout à fait l'occasion de revenir ce matin sur les acquis réalisés. Focus sur le logement avec un programme de distribution qui fut colossal, témoin de cet état social par excellence. Le 1er novembre, une date symbolique où plusieurs opérations de distribution de logements sont faites ont fait le bonheur de plusieurs citoyens à travers le territoire national. Rien que pour l'année 2021, 90 000 logements sous divers formules ont été distribués à l'occasion du 1er novembre et près de 120 000 logements ont été distribués, notamment en 2022 à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale grâce à la dynamique que connaît le secteur. L'objectif est d'atteindre les 1 million de logements qui seront distribués avant le début de l'année 2024. Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat. A l'occasion du 1er novembre, nous avons distribué 120 000 logements toutes formules confondues à travers le territoire national, dont 68 000 logements sociaux locatifs, 29 700 ADL, 3700 logements promotionnels aidés et 1750 logements promotionnels publics. Plusieurs achèvements dans le secteur de l'habitat, plusieurs opérations de distribution de logements, en plus du lancement du projet ADL3 annoncé par le président de la République pour l'année 2024. Et autre annonce ce matin, l'ouverture prochaine de deux banques algériennes, l'une en France, l'autre en Côte d'Ivoire. Ce sera d'ici la fin de l'année. Le mois dernier, deux autres banques avaient été inaugurées en Mauritanie ou au Sénégal. Elles sont en activité depuis hier. Le ministre des Finances, Faye Dakhiz, l'a annoncé lors d'une journée sur l'inclusion financière à l'ère digitale. A ce propos, je vous propose d'écouter Mohamed Ballalm, secrétaire général de l'UBM, l'Union des banques maghrébines au micro de l'Imbouqadouma. Beaucoup de gens sont exclus des services financiers. Le numérique permet d'accéder à ces populations-là. Aujourd'hui, le mobile payment, les services bancaires sur les différents canaux numériques permettent d'atteindre à moindre coût ces populations qui étaient exclus. Et ce sont des efforts que nous continuons à l'échelle de tous les pays du Maghreb. Et nous célébrons bien entendu aujourd'hui une date symbolique, le déclenchement de la guerre de libération nationale, une histoire exemplique qui a inspiré bon nombre de réalisateurs algériens étrangers, une mémoire préservée et transmise grâce au 7e mar. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Fatah Boumati. Ahmed Sabana, né en 1926 au tribunal, vous a déclaré coupable et condamné à la peine capitale. Certaines œuvres cinématographiques ont marqué plusieurs générations tout en préservant la mémoire et véhiculent par la même occasion les messages forts des nobles causes comme la révolution algérienne. La bataille d'Alger et Ahmed Sabana font partie de ces œuvres cinématographiques qui sont devenues par la suite des références. Le cinéma n'écrit pas l'histoire mais la transmet, nous dit le professeur auteur et critique cinéma, Ahmed Bdjawi. L'erreur c'est de croire que le cinéma écrit l'histoire. Ce n'est pas la fonction du cinéma d'écrire l'histoire. Le cinéma transmet des bribes d'histoire, il transmet un témoignage sur l'histoire. Chacun va donner un petit témoignage sur l'histoire. Et par conséquent, le cinéma algérien c'est vrai qu'il a témoigné sur l'histoire. Et grâce à cela, il y a des jeunes qui, en regardant ces films, se souviennent qu'il y a eu une révolution exemplaire. Le plus grand événement du XXe siècle à mon avis, c'est la guerre de libération. Et c'est la première guerre qui s'est gagnée sur le terrain de la communication. C'est comme ça que les Japonais ont connu la bataille d'Alger, la révolution algérienne, la cause algérienne. Et que c'est devenu, dans les années 60 et 70 en particulier, un endroit où tout le monde voulait venir à Alger. Le cinéma a plusieurs rôles en plus de la préservation de la mémoire. Il a le rôle de témoignage, il a le rôle de distraction, de divertissement, de consolation, de spectacle. Mais également de réflexion sur l'histoire, de réflexion sur le rapport que nous avons avec les autres. Ce sont des passerelles, ce sont des symbioses et préserver la mémoire. La révolution algérienne demeure un exemple de résistance. L'engagement, le courage et le patriotisme de nos valeureux martyrs également. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.